Donc, bactéries, champignons, on va passer, donc les vers de terre, je vais passer très vite, vu que ça sera l'objet de la formation de Marcel Boucher, donc trois types de vers de terre, etc. Il faut lire le bouquin, c'est très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de réintroduire l'animal ou pas dans l'agriculture pour améliorer les systèmes. Le truc, c'est que le vers de terre lui-même, c'est 75% de la biomasse animale. Donc, moi, je suis déjà un éleveur avec un gros cheptel. Donc, je n'ai pas besoin de réintroduire. L'animal, il est là, c'est sa vraie place, en fait. Nous, on a une vision complètement distordue de l'animal parce qu'on fait de l'élevage avec. Non, l'animal, c'est le vers de terre, 75% de la biomasse. Donc, l'animal, il est dans le sol et il mange la matière organique. Et en fait, la vache, c'est un gros vers de terre qui pue dans le sol, mais il mange de la matière organique en surface. C'est une grosse limace, une vache. Ça mange de l'herbe fraîche et ça fait des bouses, comme une limace. Au niveau rôle écologique, ça mange de la matière organique fraîche et verte. Et en fait, le gros de la biomasse animale, son boulot, c'est de manger la matière organique morte. Et ils sont là, les animaux. Et nous, comme on ne voit que les animaux terrestres, on a une vision complètement distordue du truc. Donc, des vers de terre, vous en avez une à 5 tonnes. Comme le vers de terre remue tous les jours son propre poids en terre, ça vous fait entre 365 tonnes et 1825 tonnes de terre remuées par hectare et par an, sur un sol qui pèse 4000 tonnes, sur 30 centimètres. Oui, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus loin que 30 centimètres. Il est aussi beaucoup plus loin, on est d'accord. Mais on comprend que les ordres de grandeur nous permettent d'imaginer que le vers de terre va aussi bien faire le boulot que la charrue. Parce qu'on est vraiment sur des milliers de tonnes de terre qui sont remuées tous les ans. Et ça, c'est corrélé, en fait, avec tous les travaux d'André Voisin sur la restructuration des sols par les vers de terre, etc. La remise en prairie des sols, où on voit qu'en gros, en 10 ans, tous les horizons du sol ont été complètement chamboulés et que tout a été mangé, digéré par les vers de terre. Et que donc, en quelques années, on arrive à restructurer un sol grâce aux vers de terre. Blablabla, problème, un coup de charrue, moins 5% de survivants. Enfin, ça tue 80% des vers de terre, un coup de charrue sur une prairie, moins 80% des vers de terre qui dégagent. Sachant qu'ils ont un taux de fécondité qui n'est pas non plus énorme. Et globalement, Marcel Boucher, dans tous les agro-systèmes qu'il a observés, il a été à toujours moins de 5% de la population initiale, et très souvent, c'était plutôt 0,5% que 5. Vraiment très très bas. Voire des sols où on n'en retrouvait quasiment plus. Il en reste très souvent, il en reste toujours un peu. Parce qu'ils se planquent, ils sont malins, ils ont des techniques. Mais il y a quand même des systèmes où il y en a très très peu, et ça, ça pose problème. Vous avez en fait même... Nous, il faut le savoir, en Europe, on a beaucoup de chance, parce qu'on a les bons vers de terre. Ça, si vous allez à sa formation, il vous l'expliquera. Alors qu'il y a des pays, ils ont des mauvais vers de terre. Ben oui, parce qu'en fait, je vous disais, au début, on avait des forêts primaires. Et dans ces forêts primaires, des fois, il n'y avait pas de vers de terre, parce qu'on n'en avait pas besoin. Tout le service écologique fait par le vers de terre était fait par d'autres animaux, notamment les champignons. Et donc, c'était des sols où il n'y avait pas de vers de terre, ou des vers de terre différents. Et notamment en Nouvelle-Zélande, on a rasé la forêt, on a voulu faire de la prairie. Ben le problème, c'est que la prairie, il lui faut les bons vers de terre. Et si on ne les a pas, la prairie, elle pousse mal. Et donc, nous, on a de la chance en Europe, c'est qu'on a des très très bons vers de terre pour faire de la culture. Il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on a des très bons rendements, en fait. C'est-à-dire à sol équivalent, à contexte pédoclimatique équivalent, on va avoir des meilleurs rendements parce qu'on a des bons vers de terre. Ça, il vous l'expliquera. Il vous expliquera les fonctions physiologiques, comment ça fonctionne. Donc, soyez contents, vous avez de la chance, vous avez des bons vers de terre. Donc, le vers de terre, il fait des cabanes, il intègre la matière organique dans les sols. Mais encore une fois, ça, la cabane, vous connaissez tous, la cabane de vers de terre un peu. Donc, le boulot du vers de terre, c'est une grosse partie de son travail, surtout le vers de terre anésique, c'est d'aller chercher les matières organiques mortes en surface. Il en fait une maison, il balance des turicules dessus, et en fait, il fait pourrir de la matière organique. Il contamine la matière organique avec, oui, il fait du fromage, il contamine la matière organique avec ses turicules, parce que lui, ce qu'il mange, c'est la matière organique pourrie. C'est ça qui l'intéresse. Donc, il fait pourrir, il fait sa tambouille, et après, il la mange. Donc, les macroporosités, ça sert à la régulation de l'eau, c'est extrêmement important. Donc, c'est ça qui permet de limiter l'érosion. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va arrêter l'érosion des sols avec des digues, avec des je ne sais pas quoi. Non, ça sera avec des galeries de vers de terre, ça sera le seul moyen de s'en sortir. Et il faut savoir que depuis 500 millions d'années, voire un milliard d'années, les vers de terre vivent en symbiose avec les racines. La racine pousse dans la galerie, et le vers de terre, il fait plein de trucs, et notamment, il nourrit la plante. Je vais vous donner un chiffre qui va vous intéresser. Donc, le vers de terre remange plusieurs fois. Pourquoi c'est turicule ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ingère une première fois la matière organique qui fermente dans son intestin, il s'en nourrit un peu, il fait une turicule, et en fait, la turicule, elle se redécompose encore une fois. Pourquoi ? Parce que lui, par l'action mécanique de la fraction minérale qu'il a ingérée et qu'il a mélangée avec de la matière organique, en fait, il déchire les matières organiques et les déstructure. Donc, une fois qu'il est défait, il y a de nouveau des champignons qui peuvent se développer. Et s'il remange cet turicule, il a de nouveau une action mécanique qui déchire les matières organiques, et de nouveau, elle peut se décomposer. Et donc, il fait ça une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la matière organique soit descendue à un C sur N de 10, et que là, on ait de l'humuste stable. D'accord ? Donc, ça se fait en plusieurs phases. Et il va le remanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nutriments dedans, et après, c'est la plante qui va venir finir le job. Mais il faut savoir que lui-même, il a quelques enzymes digestives, mais c'est surtout les champignons et les bactéries qui font toujours le travail. Et donc, en gros, il est comme la limace, il mange surtout du champignon. Il digère très facilement les champignons. Donc là, la photo du bas, on la voit ici, on la voit bien, elle est bien visible. C'est que là, vous avez cette espèce de petit manteau blanc dans la galerie, et ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le ver de terre sécrète beaucoup de mucus. En permanence, c'est comme la bave de l'image, c'est le même principe, donc c'est des polysaccharides résistants à l'eau, on retrouve toujours sur les mêmes thématiques. Donc, si vous avez une galerie remplie de mucus et que vous avez de la flotte qui circule dedans, et bien, ça n'érode pas, la galerie. Ce, d'autant plus que souvent, le ver de terre, là, c'est un seul mort, c'est les premières galeries, le ver de terre commence à faire ses galeries. Au bout d'un moment, les galeries, il les tapisse de ses propres turicules, enfin, de ses propres lombrie mix, comme dit Marcel Boucher. Et son lombrie mix, en fait, dans ses déjections, se développe des champignons qui stabilisent très fortement la galerie. Donc là, il n'y a pas eu de sécrétion de lombrie mix, mais c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de lombrie mix, il n'y a que du mucus. Et qu'est-ce qui se passe ? Le mucus, en fait, le blanc, c'est un champignon qui vient bouffer le mucus. D'accord ? Et on va voir après ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mucus du ver de terre, c'est la principale voie d'absorption d'azote par les plantes. Ah, grande nouvelle. Donc, en fait, un ver de terre, il utilise toujours la même galerie ? Ah non, non, il en fait plein de nouvelles, non, non, non. Il change régulièrement. Pourquoi il consolide comme ça ? C'est un peu bête, un ver de terre. C'est moins malin qu'une taupe. Oui, non, non. Non, mais on pourrait penser que s'il la consolide comme ça, c'est que... Non, parce que... Parce que les anéciques, ils les gardent. Oui, ils la gardent longtemps, mais ils en changent quand même. Je ne sais pas, tu peux avoir plein de bouleversements. D'un coup, c'est trop sec, tu vois, alors il va recréer une galerie dans un coin qui est plus humide. Je ne sais pas, Marcel, il a bossé 35 ans sur les ver de terre, toutes ces questions-là. L'anécique utilise très longtemps sa galerie, parce qu'il a fait descendre très, très profond, il remonte de l'humidité, sa galerie, il y est assez fidèle. Mais de temps en temps, ça change. Je ne sais pas pourquoi. Mais les trois types de ver de terre, là-dessus, se comportent très différemment. Les endogés, ils circulent beaucoup plus horizontalement dans un désordre total, alors que l'anécique, lui, reste beaucoup plus dans sa galerie. Paf, paf, paf. Donc, je vous dis, ça vit en symbiose avec les plantes, en fait, tous en symbiose avec les ver de terre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelques chiffres, on va passer vite. Donc, globalement, vous avez votre paille qui tombe en surface, elle commence à entrer en putréfaction, elle devient noire, elle est déstructurée, le ver de terre la mange, là, elle a un C sur N de 31. Et une fois que le ver de terre l'a absorbé, elle a sorti l'excrément à C sur N de 20. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de carbone qui est parti. Et il faut le savoir, au passage, il y a eu de l'azote de fixé aussi. En fait, dans toutes les étapes de décomposition de la matière organique, vous avez respiration du carbone et fixation d'azote. Quasi toujours, quand on ouvre la littérature, c'est quasiment systématique. Donc, au passage, le ver de terre, il a ingéré quoi ? 22% du carbone qu'il y avait dans le mélange initial qu'il a absorbé. Ah non, il y en a 22% qui part en CO2, 27% qui est assimilé dans son organisme. Et au niveau de l'azote, il y en a 16,5% qui est assimilé. Et ça, c'est 16,5%. Ça a été la grande surprise. C'est que si vous avez une population de 1 tonne 2, alors pourquoi ? Parce qu'il faut bien prendre une population de référence pour donner des chiffres. Donc, si vous avez une population de référence de 1 tonne 2 de ver de terre, l'azote assimilé par cette population de ver de terre, elle représente 583 unités d'azote. Alors, c'est des chiffres de prairie. D'accord ? Marcel, il a énormément de travail sur prairie. 1 tonne 2 de... De ver de terre. Vif, pas sec. Ça correspond à peu près à... Dans une prairie normande, t'es à 3 tonnes. Donc là, vous faites la multiplication. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que le ver de terre absorbe 580... Insimile 583 unités d'azote. Et il faut savoir que 85% de cet azote assimilé est resécrété sous forme de mucus. D'accord ? Donc, le ver de terre assimile, il fait du mucus. Parce qu'en fait, toutes ces galeries tapissent du mucus partout. Donc, ça veut dire qu'on a 500 unités d'azote dans le mucus des mères de terre. C'est beaucoup. Et après... Donc là, ça sera le boulot de Marcel. Il vous l'expliquera en détail. On sait que dans les 50 jours qui suivent, tout l'azote du mucus, on le retrouve dans les plantes. À 100%. Il n'y a pas de perte. Zéro perte. D'accord ? Donc, il y a une symbiose très 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 forte entre les racines et les mucus. Où l'azote est amené à la plante d'une manière très particulière. Où elle est non lessivable par l'eau. Alors que vous savez que les galeries, l'eau passe dans les galeries d'air de terre. Donc, on pourrait se dire, il y a forcément de lessivage. Non, zéro lessivage. On va dire 100%. Et toute cette azote, donc 500 unités, puisque 583 unités, en fait, on le retrouve à 100% dans les plantes. Alors, il vous expliquera l'expérience qu'il a fait pour savoir ça. Vous allez voir, c'est coton. Mais c'est relativement imparable. C'est-à-dire qu'il a utilisé de l'azote marqué, de l'azote 15. Et donc, il a tout mesuré. On retrouve dans les 50 jours 100% de l'azote. Donc, c'est imparable. Le truc, c'est que si vous avez une population de 3 tonnes de ver de terre, vous êtes quand même à 1500 unités. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, on commence à comprendre que la principale voie de recyclage de l'azote, c'est le mucus du ver de terre. D'accord ? Et c'est comme ça que la nature fait pour perdre zéro azote. C'est qu'elle utilise le ver de terre, les mucus, les matières organiques stables, non lessivables, hydrophobes, etc. C'est là que ça se passe. Autre information intéressante, qui nous fait comprendre des choses, que nous a donné Marcel Boucher, c'est que vous avez 47% des bactéries fixatrices libres d'azote qui sont dans la galerie du ver de terre. D'accord ? Donc, on vous parlait des fixations d'azote dans la litière. Et bien, en fait, il y en a aussi plein, la galerie de ver de terre, dans la suite de la décomposition de la matière organique. Donc, à chaque étape, je vous dis, on a respiration, fixation d'azote, tout le temps. Tout le temps. Et ces 1500 unités d'azote, honnêtement, c'est un grand mystère de savoir les flux exacts, combien les bactéries fixent d'azote. Je vais vous donner des chiffres après, mais en fait, c'est des chiffres faits in vitro. Sur le terrain, on n'en a aucune idée. On ne sait pas, on a des ordres de grandeur. On essaie de trouver des chiffres dans la littérature pour caler les trucs, mais c'est très peu étudié, c'est difficile. Et puis, peut-être si on mettait quelqu'un à bosser deux ans là-dessus, on aurait des données, mais on n'a pas l'énergie pour l'instant d'aller plus loin dans la réflexion. Donc l'azote, en fait, ça circule par les vers de terre. D'où l'intérêt de ne pas les détruire. Et en plus, on a les bons, une fois de plus. Donc les racines, ensuite, on va passer très vite, ça vous connaissez probablement plus. Mais encore une fois, il y a deux, trois trucs intéressants. Les racines, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font des poils absorbants. Donc, grosso modo, que fait la racine ? Elle fait de l'élevage de bactéries et de champignons pour se nourrir. C'est ça qu'elle fait. On a souvent en agriculture classique une vision de la racine où j'ai du NPK dans l'eau et ma racine, pouf pouf, elle va absorber ça. Elle va boire. Ça ne se passe pas du tout comme ça, en vérité. La racine élève des bactéries et des champignons, donc des mycorhizes, pour se nourrir. Toute seule, elle ne fait pas grand-chose, mais malgré tout, ça marche si je mets ma plante que dans l'eau. Ça marche. Je prends de l'eau avec du NPK dedans, ça va pousser. Mais on a beaucoup de déséquilibre, des problèmes. On sait que si on met trop de nitrates, la plante absorbe, elle tombe malade, etc. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la plante, elle a des voies naturelles pour absorber les nutriments. Et ça se fait par symbiose avec les bactéries ou les champignons. Donc, comment elle fait pour élever des bactéries ? Je vous parlais des exudas racinaires qui pouvaient monter des fois à 80% de la photosynthèse brute. Sur les plantes, les plantes annuelles, c'est beaucoup moins. Donc, la plante, elle sécrète des sucres qui nourrissent des bactéries. Et à un moment, elle se débrouille avec ses poils absorbants. Alors, elle les affame, elle continue de les nourrir, elle fait plein de trucs bizarres. Et elle finit par récupérer plein de nutriments qui, en fait, c'est les bactéries qui ont été les chercher dans le sol à sa place. D'accord ? Notamment, la décomposition des matières organiques. La plante, elle va à un endroit où il y a des matières organiques, elle sécrète des sucres facilement assimilables, les bactéries se développent, elles finissent par bouffer les matières organiques, faire plein de trucs. La plante récupère pour elle. C'est là le rôle des poils absorbants. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus efficace encore que la bactérie, c'est le champignon. Parce que le champignon, en fait, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il est énergétiquement plus efficace que la bactérie. Et il est beaucoup plus mobile, il va beaucoup plus loin, il a une certaine forme de reptation, de déplacement qui lui permet d'explorer plein d'horizons du sol. Et donc, c'est pour ça que dans les plantes évoluées, quasiment toutes les plantes sont symbiotiques avec les champignons parce que c'est très efficace énergétiquement pour aller chercher la nutrition dans le sol. Et au passage, les champignons symbiotiques structurent aussi le sol en utilisant des exudas racinaires. Les plantes, dans tes légumes, tu sais, quelles sont les plantes qui sont autorisées ? Toutes, sauf crucifères, amaranthacées. Enfin, ça c'est une théorie, mais dans tes légumes, maintenant, tu produites l'eau ? Non, c'est dur à voir, les mycorhizes. Il faut se lever de venaire quand même. Il y en a des sortes pas possibles. Comme je te dis, la plupart des champignons, tu ne les vois pas. D'ailleurs, je ne me suis jamais pris la tête à regarder ça. On ne peut pas tout faire. Mais a priori, Morgana a cherché, il n'y a pas longtemps, on a confirmé ça. C'est amaranthacé, crucifères, ce n'est pas mycorhizé. Mais ce qui ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas des exudas racinaires pour nourrir des bactéries qui fassent des choses très intéressantes aussi. Mais c'est juste, ce n'est pas mycorhizé. Mais les bactéries, ce n'est pas non plus si nul que ça. Je vous dis, ça vit en colonie, ça fait plein de trucs intéressants. Donc la mycorhize, a priori, c'est le top du top. Mais bon, on est en train de mener des expériences justement. Bon, peut-être qu'on a eu un peu du mal à la mettre en place. Je vais voir les résultats. C'est en gros, on a pris encore une fois de la terre, des matières organiques, on a mélangé. On a laissé composter à froid pendant six mois. Et on a fait différents types de mélanges. alors du gazon, de la feuille, du compost, du BRF, du nanana, on en a fait des, je ne sais pas combien de pots. Et l'idée, ça va être de mettre une famille de plantes dans chaque pot et de voir leur capacité à aller se nourrir dans des matières organiques à moitié décomposées. Parce que dans les pots, il n'y a pas de verre de terre pour mouliner tout ça. Donc il n'y a pas les mucus, le cycle de l'azote et tout ça. Donc on est sur des matières organiques qui sont semi-décomposées avec un C sur N de 20 à 30 par là. Et on va mettre les plantes directement dedans pour voir si elles arrivent à se nourrir sans les verres de terre. Je sais déjà en fait que les crucifères y arrivent mal. Je sais que plus on va avoir des structures carbonées dures comme du BRF, plus ça sera dur d'aller chercher les nutriments dedans. Plus on va avoir des carbones mous comme du gazon, plus ça sera facile. Je sais que vous, on a fait des expériences très rigolotes, vous prenez un sol tout mort où vraiment il n'y a rien, donc du sable, enfin je vous montre après. Ça va venir après. Oui on avance parce que là je... Midi. On arrête à quelle heure Morgane ? D'accord. Donc ça on en a parlé hier, le cycle fondamental de la fertilité c'est photosynthèse, donc deux réactions chimiques fondamentales, d'un côté la photosynthèse, de l'autre la respiration. C'est les deux réactions inverses. De l'autre côté, d'un côté je crée des structures de carbone, de l'autre côté je décompose des structures de carbone pour récupérer de l'énergie. Tout le cycle est basé là-dessus, il va falloir remettre ça au centre de l'agriculture sinon on n'arrivera à rien. Et l'organe de recyclage dans nos systèmes c'est le sol avec toute son activité biologique. Et à la fin, une fois que la décomposition de la matière organique elle est totalement faite, c'est là qu'on peut récupérer le NPK. Mais on ne peut pas récupérer le NPK proprement d'une manière bonne pour la plante si on n'a pas la structure carbonée, l'organisation carbonée qui va avec. Donc cette vision qui consiste à penser que la plante elle absorbe des nutriments dans la solution du sol, il faut la mettre de côté, elle est fausse. Elle est vraiment totalement fausse. Je vous dis, le gros cycle de l'azote c'est le mucus du ver de terre, c'est tout. C'est pas le reste, tout ça c'est des histoires. Donc c'est des visions des choses qui datent d'une époque, déjà qui datent de sol travaillé où il n'y a pas de biologie et où donc effectivement les nutriments sont en solution dans l'eau mais s'ils sont en solution dans l'eau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour polluer je fais du café. D'accord ? C'est en solution dans l'eau, il pleut, ça fout le camp à la nappe. Donc il ne faut pas que ça soit en solution dans l'eau. Sinon ça fout le camp à la nappe. Il faut que ça soit structuré dans du carbone. Donc nous on s'est posé une question toute bête, le sol il mange combien ? Parce qu'il mange, on le nourrit, il mange du carbone, ben il mange combien ? Parce que si je veux construire un système agronomique, il faut que je nourrisse. Si oui, il y a des éleveurs ici, vous savez bien que vous ne pouvez pas faire mancher 3 tonnes d'herbe à une vache dans la journée. Il faut une ration que vous calculez très savamment. Là j'ai plus de protéines, de machin, je ne sais pas quoi, vous avez des intises équivalentes, truc, mûche, c'est très compliqué. Et vous savez que si la ration elle n'est pas bonne, la vache ça ne va pas. Et bien le sol, c'est pour ça qu'on a commencé à chercher les chiffres de production de carbone des écosystèmes pour savoir combien je devais nourrir mon sol tous les ans. Tout simplement. Donc grosso modo, chez nous, les chiffres qu'on a trouvés, ça tourne entre 20 et 40 tonnes. Les chiffres, encore une fois, sont peu fiables parce que c'est dur de mesurer les exudas, c'est dur de mesurer toutes les petites radicelles qui sont décomposées tous les ans dans la prairie, c'est dur de chaque feuille morte, etc. C'est difficile. de mesurer. Mais l'ordre de grandeur c'est 20-40 tonnes. Donc on s'est dit on va commencer à bosser avec ça et puis si ça marche, on restera là-dessus ou on en mettra un peu plus, on en mettra un peu moins, on fera varier le délire et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est un chiffre qui fonctionne chez nous. Si vous êtes en zone équatoriale, vous êtes x2 x4. Il y a des gens qui connaissent Lucien Ségui, Olivier Husson, Lucien Rad, tout ça. Donc bon, ils font des itinéraires techniques où c'est 60 tonnes de biomasse par hectare et par an. Les sorgots qui font 6 mètres de haut, des trucs comme ça. Vous êtes au Brésil, ça n'a rien à voir. Une très bonne conférence de Lucien Ségui qui a été faite à la FAF là-dessus où ils expliquent des trucs très rigolos. Comment on sème 500 hectares dans la journée ou des choses comme ça. C'est assez rigolo, il faut aller voir. Il faut aller voir. Il a fait aussi sur la chimie, il a fait des expériences très intéressantes sur la décomposition du glyphosate aussi. Il a fait des expériences, il faut aller voir, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce chiffre, il est 1. Lucien Ségui, Lucien Ségui, Lucien Ségui. Non, en fait, au CIRAD, c'est assez rigolo. Il bosse depuis 15-20 ans sur tout ça et c'est très peu connu en France parce que le CIRAD, en fait, il fait de la recherche agronomique mais à l'étranger. Ils ont été un petit peu persona non grata en France parce que l'INRA ne voulait pas les laisser foutre le pied sur le territoire, raconter leurs âneries sur l'activité biologique des sols et le SMI direct. Et aujourd'hui, ça change, mais pendant 10 ans, ils ont beaucoup bossé à l'étranger et ils n'avaient pas le droit de venir raconter ce qu'ils savaient faire en France. Il faut le savoir. Et on a pris un... Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'étranger, les gens pensent que les Français sont super forts en SMI direct. On est trop balèze, mais non. En fait, c'est juste une grosse poignée de chercheurs du CIRAD qui savent faire des trucs. Les autres... Et sinon, vous avez Olivier Husson qui travaille aussi beaucoup sur le Redox. Il y a 2-3 conférences sur le potentiel Redox. 2-3 conférences de lui sur Internet. Et nous, on a commencé à travailler avec lui aussi parce que c'est un sujet très polémique. En fait, c'est les champs électroniques dans le sol. Donc, on se rapproche de l'électroculture et tous ces machins. On essaie de comprendre un peu... Enfin, on essaie de voir si déjà, il y a quelque chose de compréhensible à notre niveau d'intelligence et si on arrivera à en faire quelque chose un jour. Pour l'instant, c'est du... C'est du... C'est du travail fondamental qui est fait, mais Olivier, ça fait 5 ans qu'il bosse là-dessus. Il travaille vraiment beaucoup et on voit quand même des choses intéressantes arriver. Donc ça, je passe parce que ça, je peux y rester une heure. Donc, en gros, les gros chiffres. Voilà, on a essayé de caler tous les chiffres pour comprendre tout ça, comment fonctionner. Le cycle du carbone, il faut qu'on le recomprenne globalement si on veut pouvoir l'utiliser. Qu'on va nous donner les chiffres hier. 760 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, un dixième du carbone qui est cyclé tous les ans. Donc, une fois de plus, le carbone, il n'y en a pas. Très peu. Et ça, c'est quand même un grand mystère. comment on fait avec 0,014 %, donc je passe. Donc là, c'est les chiffres qu'on a trouvés. Donc en gros, le carbone, c'est 0,04 % de l'atmosphère, le CO2. C'est vraiment pas beaucoup. Ça fait 0,04 %, ça fait 10 ou 100 parties par million. C'est rien. C'est vraiment infime. Si on avait du café avec cette concentration-là, ça ne se verrait même pas. Ça serait légèrement marron. Mais c'est tout. Il y a vraiment très, très, très peu de CO2. Le problème, c'est quand on fait le calcul, vous avez un atmosphère qui fait 1 bar, donc 10 tonnes au mètre carré. Vous avez 10 tonnes de gaz chaque mètre carré. Et vous avez 0,04 % de CO2 dedans. En fait, ça représente 1 kg de carbone pur au mètre carré. Sur toute l'atmosphère. 20 km de haut. C'est très, très peu. Vous avez 1 kg de carbone au mètre carré. Sachant que quand on fait une production de biomasse de 60 tonnes à l'hectare comme font les copains au CIRAD, à la fin, vous vous faites, vous fixez beaucoup, beaucoup de kilos de carbone. Comment ça se passe ? C'est là qu'on a commencé à comprendre ce que Conrad vous a raconté hier. C'est qu'en fait, le carbone, il ne vient pas de l'atmosphère, il vient du sol. On n'a pas encore compris par quelle voie la plante absorbe le carbone, comment ça se fait que le carbone ne se barre pas avec le vent et tout ça. Mais il y a peu de littérature là-dessus, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la seule solution pour l'instant qu'on envisage pour expliquer comment ça peut fonctionner, c'est que le carbone sort directement du sol, il soit directement assimilé par la plante et que ça tourne en circuit fermé comme ça entre le sol et la plante. Parce qu'en fait, dans l'atmosphère, vous n'avez pas du tout assez de carbone pour réussir à faire fonctionner correctement les systèmes. Donc en gros, les plantes doivent concentrer le carbone dans leur matière organique et le cycle, il tourne très court entre le sol et la plante. Et elle essaye de ne pas en gaspiller. Alors c'est assez surprenant parce qu'on se dit mais les plantes qui sont pendant un pied de blé, par exemple, la feuille du haut, comment elle peut faire pour choper le carbone qui sort du sol sans que le carbone se barre dans l'atmosphère ? Donc là, on ne sait pas trop. Mystère. Et donc, on est en train de regarder tout ça mais le fait est qu'avec un kilo de carbone au mètre carré, ça va être difficile de faire... Si vous avez 60 tonnes de matière sèche à l'hectare, ça vous fait 6 kilos de biomasse au mètre carré et donc vous fixez tous les ans 3 kilos de carbone au mètre carré. Avec un couvert à 60 tonnes hectares. Donc vous arrivez à en fixer 3 kilos alors qu'au-dessus, vous en avez 1 kilo qui est dilué sur 20 kilomètres d'épaisseur dans l'atmosphère. Donc comment ça fonctionne ? Là, il y a un gros mystère. Alors franchement, dans la littérature, c'est zéro, que dalle, on ne sait pas. On verra. On verra. On creuse ça en ce moment. Pourquoi on creuse ça ? Parce qu'en fait, il y a une voie hypothétique qu'on est en train d'explorer. C'est peut-être qu'en fait, le carbone n'est pas forcément assimilé par la plante sous forme de CO2 mais il est peut-être assimilé sous forme solide, liquide, par les racines. En grande partie. Sous forme d'acide, Momo, c'est quoi ? L'acide machin là qu'on a vu ? Carbo-luxilique. Acide carbonique tout court, oui, voilà. Et peut-être qu'il y a une grosse voie d'absorption du carbone qui serait cet acide-là et qu'en fait, ça rentrerait par les racines ou par je ne sais pas quelle voie. Ça irait migrer dans les chloroplastes et ça serait complexifié sous forme de sucre à ce moment-là. Et que peut-être l'absorption par le CO2 n'est pas la seule voie. Il y en a peut-être d'autres. Mais pour l'instant, pas le temps de chercher. C'est peut-être une bêtise de ce que je vous raconte. On verra bien. Tu dis qu'il y a 25 fois plus de carbone, de CO2 dans le sol que dans la poche-là. C'est ça. Alors, les chiffres sont assez variables sur la littérature. Encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Il faut garder les ordres de grandeur. Mais globalement, notre 1 kg de carbone au mètre carré, par plusieurs voies, on retrouve le chiffre. On calcule la pression atmosphérique, on calcule les trucs et le chiffre, il bug, il ne colle pas. Il est bizarre. Après, vous avez des hypothèses, transmutations biologiques, machins, qui sont encore un peu plus avant-gardistes encore. Mais là, il y a encore moins de littérature. Donc, on peut moins savoir. Qu'est-ce qui peut nous intéresser comme chiffre ? Bon. Tiens, ça, c'est faux. 20 kg de carbone au mètre carré, ce n'est pas bon. C'est 2 kg de carbone au mètre carré. Donc, nous, si on arrive à faire 40 tonnes de matière sèche sur une prairie, en fait, on fixe 2 kg de carbone au mètre carré. Ce n'est pas bon. On corrige ça. Mais déjà, c'est le double de ce qu'il y a dans l'atmosphère au-dessus. Alors, vous avez une grosse part de l'atmosphère qui n'est pas utilisée au-dessus des océans. Il n'y a pas de photosynthèse, tout ça. Donc, il y en a disponible du CO2. Mais c'est qu'il est extrêmement dilué. Et c'est ça qui est perturbant dans la compréhension de comment ça fonctionne. La question quand même qui est intéressante, c'est qu'en agriculture, on nous dit souvent que c'est l'azote qui est le facteur limitant. Moi, je trouve que le carbone avec 0,004%, c'est peut-être plutôt l'huile, le facteur limitant dans la construction du système. Et c'est tout le travail qu'on a fait sur les fixateurs libres. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans la nature, l'azote était très rarement un facteur limitant. La nature avait plein de voies pour choper de l'azote. Vous baignez dans l'azote, vous vivez dans l'azote, vous respirez de l'azote, vous mangez de l'azote en permanence, 80% de l'atmosphère. Donc, l'azote, il n'en manque pas. Par contre, du carbone, il en manque un paquet. Parce qu'il y en a très, très peu. Donc, l'atmosphère a ses suraines de 0,002. Bon, ça, c'était pour rigoler, mais en gros... Mais on remet un peu d'azote sur une flamme qui est jaune, ça revendit tout de suite derrière. Ah oui, oui, oui. J'imagine bien que... Mais pourquoi, il manque d'azote ? C'est ça le débat, en fait. Comment ça fonctionne ? Et voilà. Donc, la décomposition de la matière organique, ça va passer vite. Donc, au début, toutes les matières organiques sont grosses et suraines. Ça perd son ses suraines jusqu'à devenir de l'humus stable. Respiration, perte de carbone, fixation d'azote. Le ses suraines, il diminue jusqu'à ses suraines de 10. Question, combien dans toute la décomposition de matière organique on arrive à fixer d'azote ? 50 unités, 100, 200, 300, 400, 1000, on ne sait pas. Donc, une idée... On a vraiment du mal à trouver des chiffres. Donc, là, c'est l'expérience que j'ai faite. Donc, je prends de la paille, je la mets dans un pot juste avec de l'humidité. Au bout de 3 mois, elle ressemble à ça. Elle est toute marron. Et donc là, mes analyses me montrent qu'elle a un ses suraines de 20, 30. Ce ses suraines est dans cet état-là que le verre de terre se nourrit. D'accord ? Donc, il y a un espèce de cap, un seuil, où la matière, elle atteint une certaine putréfaction. Et si on veut qu'elle aille plus loin de putréfaction, il faut qu'elle soit déstructurée mécaniquement pour pouvoir continuer sa décomposition. D'accord ? Le carbone, il est structuré chimiquement, mais mécaniquement aussi. C'est des structures qui sont emboîtées les unes dans les autres. Je vais vous montrer une diapo après. Il faut qu'il y ait une déstructuration... C'est-à-dire que là, si tu laisses ce pot-là mécanique, et la plupart des plantes sont incapables d'aller chercher l'azote là-dedans. Alors que ça, c'est goinfré d'azote, j'ai fait des analyses et ça ne bouge pas. Encore une fois, la nature ne laisse pas perdre l'azote comme ça. Tout est bien structuré, organisé, et ça ne se barre pas comme ça. Et donc, on a ce cap du C sur N de 20 à 30. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous prenez un BRF à 200 à 300 ou une paille à 60, le cap est toujours le même, c'est autour de 20 à 30. Mystère, pourquoi, quand, comment, ça varie d'un dixième et la nature du carbone fait un peu varier, mais pas tant que ça. Et ensuite, à la fin, ça finit toujours plus ou moins sur un C sur N de 10, la matière organique stable. Là, on a quelques chiffres variables, mais globalement, on est quand même à 10. Les composts, ça finit à 10, tout ça, ça finit à 10, à quelque chose près. Et voilà. Donc ça, c'est le cycle. Donc au début, c'est mangé par les champignons, les bactéries. Ensuite, les vers de terre, C sur N de 20 à 30, ils remoulinent tout ça. Et de nouveau, les bactéries et les champignons finissent par décomposer. À la fin, on a de l'humus. Et que fait la plante ? Elle utilise elle aussi des bactéries et des champignons pour finir de décomposer. Donc c'est toujours les bactéries et les champignons qui font le boulot et qui font descendre doucement la matière organique et qui la décompose. Voilà. Donc ça, c'est un petit essai que j'ai fait. C'est très simple. J'ai pris des pots, j'ai mis de la paille, j'ai pris un pot, j'ai mis du BRF, j'ai mouillé et j'ai attendu un certain temps. J'ai envoyé une partie de la paille au labo pour faire une valeur agronomique simplifiée. Donc ils me donnent la matière sèche, l'azote, le carbone, tout ce qu'il y a dedans. Et à la fin, une fois que j'ai atteint mon C sur N de 20 à 30, j'ai renvoyé au labo et il me disait ce qu'il y a dedans. Donc en gros, j'ai perdu dans les deux cas 30% à peu près de mon carbone. C sur N initial, voilà. Ma paille, elle avait un C sur N initial de 63 et mon BRF, un C sur N initial de 63. Alors c'est des C sur N assez bas parce que je n'avais pas envie de sortir mon gros broyeur donc j'ai pris un petit broyeur et j'ai mis des petites branches. Donc les petites branches ont un C sur N plus bas parce qu'il y a plus de matière vivante dedans. Et ma paille, c'était la paille de il y a deux ans. Vous savez, elle était tout pourrie, 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 où la paille était déjà pourrie dans les champs. Et donc en fait, mon C sur N était déjà descendu à 60. Donc c'est pour ça que j'ai des C sur N de 60 alors que sur une paille, effectivement, on a un C sur N plus élevé et sur les BRF, en moyenne, un C sur N plus élevé. Et donc dans le travail, mon C sur N final, il était de 30 à peu près. 26, 30. On est dans cet ordre de grandeur-là. Donc ça collait bien. J'étais content. Ça faisait un truc bien. Et ma masse, est-ce que... MO, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas mis ? Ma MO finale, elle est où ? Pourcent de matière sèche finale. Donc dans un cas, j'ai perdu 45% de matière sèche et dans l'autre cas, j'ai perdu 39% de matière sèche. Donc le carbone. J'ai à peu près 30-40% de mon carbone qui s'est barré. Et par contre, ô surprise, à la fin, j'ai 112% d'azote sur le BRF et 134% d'azote sur le BRF une fois que j'ai fait tous les calculs. Donc c'est juste une expérience in vitro qui ne nous donne même pas un ordre de grandeur de ce qui pourrait se passer dans la nature parce que ça se trouve c'est très variable. Mais ça nous montre que très simplement, je prends de la paille, je mets de l'eau, en fait ça fixe de l'azote. Je perds du carbone, je fixe de l'azote. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, ça fonctionne toujours comme ça. Donc ça fixe de l'azote, ça fixe de l'azote. C'est une expérience qui ne coûte pas cher, c'est 70 euros l'analyse, c'est pas la mort. On va essayer d'en refaire cette année avec d'autres matériaux, etc. Rigoler un peu. Les prochaines expériences que je vais faire, je vais les refaire, mais je vais aussi mesurer tout le NPK et tout le reste. Comme ça, je vais bien voir si effectivement on a une équivalence totale ou s'il y a des transmutations ou s'il se passe des choses. Tu as fait sur combien de boutons ? Là, c'était un de paille, un de BRF. Après, je ne me suis pas emmerdé à le refaire parce que, si tu veux, c'est corrélé avec plein d'autres trucs. Mais il faut qu'on les refasse parce que les ordres de grandeur, ça peut varier de 15-20%. Ce que tu es déjà rigolo, c'est que le résultat était positif sur une expérience qui ne coûte vraiment pas cher. Donc c'est suite à toutes les lectures qu'on a fait dans la littérature. On s'est dit c'est obligé que ça fonctionne comme ça. On a fait l'essai, ça marche. Et si vous voulez, il y a eu depuis 10 ans qu'on bosse un peu sur les BRF, il y a eu des débats à rallonge quand j'ai des fins d'azote, est-ce que je fixe de l'azote ? Il y a eu des programmes de recherche qui ont coûté des millions là-dessus. Il n'y en a pas un qui a été foutu de faire ça et puis de dire bah oui, il y a de la fixation d'azote, on gagne de l'azote. Vous avez une fin d'azote, vous gagnez de l'azote. Point. C'est comme ça. Et il n'y en a pas un qui a été foutu de faire l'expérience alors que ça coûte 300 balles de l'affaire. C'est comme ça. Comme ça. Donc ça, vous le connaissez. Il y a un Dupuis, on va passer. Le coefficient K1 et K2. Donc ça, c'est des courbes de minéralisation. Est-ce que je vais pouvoir vous amener comme réflexion ? On s'en va passer parce que sinon, on va disserter 3 heures. Tac, tac. Ça, c'est des résultats de reliqués d'azote que j'ai dans mes parcelles. Ça, c'est le Grappe qui m'a payé ça. On a bien bossé là-dessus. Donc en gros, la question initiale qu'on s'est posée il y a 5-6 ans, 7 ans, c'était si je ne mets que de la paille dans mon sol. Est-ce qu'à la fin, je suis en fin d'azote permanente ou est-ce que j'ai plein d'azote ? Comme ça poussait de plus en plus, je savais que j'avais de l'azote. Enfin, on imaginait qu'il y avait de l'azote vu que ça poussait. Et un jour, avec l'agence de l'eau, le Grappe m'a dit tiens, tu ne veux pas rentrer dans un programme de reliquage. Je fais bien sûr que si. Et là, oulala, il y en a beaucoup. Donc en gros, on navigue entre 100 et 200 unités d'azote partout sur les parcelles. Il y en a plein. Alors que je n'en fous jamais, je ne mets toujours que de la paille. Sur la CR2, là, vous avez un petit accident de parcours à 489. Ça commence à piquer. C'est parce qu'on avait balancé 5 cm de compost. On avait un peu mal réfléchi à notre affaire. Ah, ça fait de l'azote. Il y en a beaucoup. Et cette parcelle, la 2 sur 6, c'est rigolote. Parce que ça, la plupart de mes parcelles ont été remis en route avec à peu près 300 tonnes de matière organique et des intrants de paille et 20 cm de paille tous les ans. Puis découverts végétaux sur certaines, etc. La 2 sur 6, c'est une parcelle qui n'a reçu qu'à peu près une centaine de tonnes de matière organique. Initialement. Et globalement, elle est toujours moins poussante. Le cycle de l'azote est beaucoup moins présent, etc. Et donc, on voit les reliquats sont un peu plus faibles. En visu, moi, je n'ai jamais vu de corrélation entre les reliquats et la manière dont ça pousse. C'est-à-dire qu'en fait, ces reliquats-là, ce n'est que du nitrate et de l'ammonium. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'azote sous d'autres formes. Il faut imaginer quand vous avez 5% de matière organique, vous avez une masse d'azote colossale. Et en fait, la manière dont ça circule, on ne sait pas. Donc, des fois, on voit de l'azote, des fois, on voit de l'ammonium. Mais s'il disparaît, ça ne veut pas dire qu'il en a là. Il peut être absorbé par les champignons, refaire plein de trucs. On n'en sait foutre rien de comment ça se passe. Il faut qu'on creuse ce sujet-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'azote partout, puis ça pousse. Quand tu mets de la paille, 20 tonnes de paille, tu replantes tout de suite derrière dans la paille ? Oui, avec des reliquats pareils. Dès que tu mets un paillage, tu es obligé d'avoir une petite fin d'azote dans les deux premiers centimètres du sol, mais avec des reliquats comme ça, la racine, elle descend en dessous. Il n'y a aucun souci. Sur des parcelles comme j'ai, maintenant, je peux mettre 10 centimètres de BRF, je plante un truc, ça pousse. Tout ça, ça se démerde. Toutes les plantes ne réagissent pas pareil. Les crucifères, c'est fainéant pour aller chercher l'azote. Donc ça, c'est une petite expertise de maraîcher qu'il faut développer. Donc un exemple, ça c'était un sol labouré, sans verre de terre, nanana, on balance 150 tonnes de BRF hectares, on met les couverts. Donc au début, nous on ne savait pas trop est-ce que les couverts c'est indispensable ? Les glomalines, est-ce qu'il faut à tout prix mettre des couverts pour avoir des mycorhizes et des trucs pour que ça fonctionne ? Ou est-ce que si je mets que de la matière organique morte, ça marche ? Le verre de terre descend de la matière organique morte dans le sol, donc on avait deux voies d'introduction du carbone. On ne savait pas, donc on le faisait les deux. Comme ça, c'était bien. On fait les couverts, donc là, nous on n'avait pas de pognon à l'époque, même pas de semoire, donc on balance des graines et on se dit, pour avoir beaucoup de graines, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse monter en graines puis on bourra quand c'est en graines. Et puis après tout, les mauvaises herbes, il paraît que c'est le meilleur truc pour restructurer un sol, et en fait c'est vrai. Les mauvaises herbes, il n'y a rien de mieux pour restructurer un sol. Donc première année, qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup de légumineuses. On en avait semé, du trèfle, ça pousse, ça pousse. La légumineuse vivace, très concurrentielle sur les mauvaises herbes, garde rien. Mais des belles mauvaises herbes qui poussent bien aussi. Et là, aux surprises, au bout de deux ans, on avait quand même mis 150 tonnes de BRF initial pour redémarrer la machine. Tout ce qu'on a fait deux ans de suite, c'est de broyer tout en graines. Et au bout de deux ans, qu'est-ce qu'il se passe ? Des graminées s'installent et étouffent les légumineuses. Elles ont complètement disparu. Et en plus, vous voyez, c'est relativement propre. Il y a un rhumex par-ci, un rhumex par-là. Mais en fait, la graminée a réussi à exploser toutes les mauvaises herbes, a pris sa place, a colonisé, s'est installé. Et en plus, ce n'est pas des graminées vivaces, c'est des annuelles. Parce qu'en fait, je ne sais plus ce que c'est, c'est du... Bon, je ne sais pas quoi, je ne connais rien de graminées, il faut que je travaille ça. Parce qu'en fait, il y en avait un petit peu dans le terrain. Très vite, elles se sont multipliées. Il semblerait bien que les graminées aient quand même des propriétés en termes de croissance, de fertilité, de gens, je ne sais rien, qui font qu'elles sont très très concurrentielles à un moment sur l'ensemble des mauvaises herbes. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont complètement éliminé la légumineuse. Ce qui veut dire que la légumineuse, en fait, sa capacité à fixer de l'azote ne la rend pas si concurrentielle que ça. Remarque, enfin, observation très intéressante. Et donc, on l'observe en fait, ça, ce cycle du carbone qui se met en route, on l'observe à plein d'endroits. Ça, c'est un chemin, chez moi, à la ferme, où on roule, on broie régulièrement, on ne laisse pas le cycle du carbone se faire correctement et on a de la légumineuse qui pousse. Un mètre à côté, où on ne broie pas parce que c'est entre deux arbres, on ne peut pas reculer avec le broyeur, la graminée, tous les ans, elle pousse. On arrive quand même, une fois par an, à aller y mettre un coup de broyeur pour pas qu'il y ait des ronces donc on comprend à un moment donné que dans la nature, dans la prairie, il y a une autre voie d'introduction du carbone que la légumineuse, c'est la paille. Décomposition, fixateur libre, nanana. Ça, c'est intéressant parce que même si vous lisez le gros livre des Suisses, le sol vivant, ils vous disent la première voie d'introduction de l'azote dans les agro-systèmes, c'est les légumineuses. Enfin, dans les écosystèmes, c'est les légumineuses. Et là, tu leur dis, tu as déjà vu une légumineuse dans les forêts normandes ? Non, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est une logique qui vient du monde agricole. Le monde agricole, on dit, ah, une légumineuse, c'est bien, ça fixe de l'azote. Et on a complètement oublié que la paille peut faire la même chose. Et donc, on l'observe juste dans une prairie, on laisse pousser la prairie, on laisse du cycle du carbone se mettre en route. Très souvent, ça fait disparaître les légumineuses. Et donc, autre question. Donc ça, c'est un essai, c'est un sol très bien remis en vie avec plein de matières organiques, on avait du chardon, et avec mon frère, on s'est dit, tiens, on va mettre une luzerne, il paraît que ça concurrence bien le chardon. C'est vrai que ça a réussi à bien calmer le chardon. Par contre, tous les autres adventices poussent encore mieux que la luzerne. Parce qu'on est sur des sols avec des gros cycles de la fertilité et ça pousse haut comme ça. Et la luzerne, elle se démerde au milieu, elle n'a pas complètement disparu parce que la luzerne, elle pousse plus haut que le trèfle blanc endémique de chez nous. Donc, elle s'en sort à peu près. Mais tout le reste, là-dedans, il y a des blettes, il y a du blé, tout ça, ça pousse là-dedans, aucun problème. Et la légumineuse n'est pas du tout concurrentielle. Il y a quelques mauvaises herbes qui ont des comportements un peu bizarres. Notamment, là, j'ai des parcelles très très tassées en très très mauvais état où vous avez des espèces de plantes qui poussent, qui sont vertes, qui sont comme ça, alors que le sol est complètement mort. Alors, elle, probablement qu'elles sont autonomes en azote. Je ne sais pas comment, mais il doit se passer un truc parce qu'elles ne peuvent pas pousser comme ça dans un sol complètement mort. Donc, question, pourquoi les légumineuses endémiques chez nous sont si petites ? Pourquoi le trèfle blanc, si le fait de fixer de l'azote était le rang déconcurrentiel, pourquoi il ne pousserait pas comme ça ? Probablement que la voie de fixation par les rhizobium, etc., n'est pas si efficace que ça ou elle ne rend pas les autres services écologiques que rendent tout le cycle de décomposition du carbone. Et donc, en fait, le cycle de l'azote lié au carbone qu'on trouve dans la décomposition des matières organiques avec les fixateurs libres, probablement qu'il est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus intense que les fixateurs des rhizobium, des légumineuses. Parce que si vraiment c'était un atout, le trèfle, il pousserait très haut. Vous avez une légumineuse, c'est le robinier fausacacia, qui lui, c'est très intéressant, le robinier fausacacia, ça fait la même chose là où j'habitais en Ariège, on avait une forêt comme ça, je vous disais, qui a repoussé spontanément, c'était rempli de robinier fausacacia sur certaines parcelles, par contre, dès que les forêts avaient à peu près 100 ans, les autres arbres, ils poussaient, et puis le robinier fausacacia, ils poussaient pas plus vite que les autres. Au début, oui, parce que le sol est en mauvais état, mais une fois que tout le cycle se met en route, le robinier pousse comme les autres et le fait d'être une légumineuse ne l'avantage pas plus que ça. Donc on voit que le cycle du carbone se passe autrement et en plus, il y a une erreur, c'est de croire qu'il est en circuit fermé. En fait, c'est pas vrai, vous avez énormément de fuites et énormément de rentrées. Ça passe son temps à circuler. La forêt, c'est pas vraiment un circuit fermé. Il y a peu de fuites par l'eau, c'est à peu près sûr, il y en a pas mal, mais on n'a pas beaucoup de chiffres non plus. C'est des trucs qu'on trouve à droite à gauche. Pour l'instant, déjà, ce qui nous intéresse, c'est de voir pourquoi ça fuit pas trop et puis les fuites, on verra un peu après. Voilà. Tac à tac, c'est bon. Oui, on va manger. J'en ai marré.